Dans cette boîte, la dizaine de médicaments et notamment les anti-rejets que Karine doit prendre matin et soir à heure fixe. Une contrainte qui n'en est plus vraiment une pour elle. La jeune femme de 38 ans sait que sa vie en dépend. C'est ça, c'est beaucoup, mais ça vaut le coup, oui. Mais moi sans ça, je serais pas là, enfin je veux dire, je serais encore un autre rejet. Malade depuis sa naissance, Karine est greffée en 2010 du cœur et des poumons. Une véritable renaissance pour la jeune femme. Mais en 2017, elle fait un rejet. Il lui faut de nouveaux poumons. Elle est une nouvelle fois placée sur liste d'attente. L'attente d'un donneur compatible. J'avais déjà un pied sur terre et un pied dans la tombe. Donc on peut pas suéter la mort à quelqu'un, mais quand on est trop près du but de la mort, on se dit, du moins quelqu'un nous sauve. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, car le don d'organes est totalement anonyme. Mais quelqu'un à qui elle pense, très souvent. On peut faire que ça, d'y penser, parce que sans cette greffe, je serais pas là. Quand j'ai été greffée, j'ai demandé au médecin, j'ai fait combien de temps qu'il me restait à vivre sans cette greffe. Il me restait que trois mois. Il aura fallu un long travail psychologique pour que Karine ne cesse de se poser des questions sur ses donneurs. Aujourd'hui, la jeune femme sait que le meilleur moyen d'honorer ses dons, c'est de prendre soin d'elle et de profiter de la vie. Moi, depuis cette greffe, j'ai plus de la sensation d'essoufflement, j'ai moins les lèvres bleues, parce qu'avant, j'avais les lèvres bleues, tout ça. Il y a un suivi médical, moi, qui se fait tous les trois mois. Donc je sais que tous les trois mois, j'ai une journée que je passe à l'hôpital. Mais non, je vis normalement. Je fais de la marche, je fais des repas de famille. Bon, là, c'était compliqué avec le Covid, mais je vis normalement. Elle a même repris le chemin de l'école, puisqu'elle suit actuellement une formation pour devenir secrétaire médicale. Ce sera son premier diplôme. Une revanche sur la vie, grâce à ses donneurs, pour qui elle n'a qu'un seul mot. Merci. Merci pour l'originérosité, merci pour sauver des vies. Et encore, le merci ne suffirait même pas. Il n'y a pas de mots. En juillet prochain, Karine passera son examen. Trois ans après sa seconde greffe, elle espère pouvoir trouver du travail, quitter la maison où elle vit avec son père, et profiter enfin pleinement de la vie. Et puis, on va voir si elle est en train de faire des vies. Et puis, on va voir si elle est en train de faire des vies. Sous-titrage FR ?